Hello, hello, hello ! C'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui, c'est l'épisode 75 de la série Saint Bernard. Et à l'épisode précédent, nous avons agrandi le centre-ville. Nous avons augmenté la population en agrandissant les zones qui définissent le centre-ville. Dans ces eaux-ci. On va réorienter. On a ici, je vais prendre cette vue-là comme ça on verra un petit peu mieux les quartiers. On a Saint Bernard Centre qui a augmenté de densité de ce côté-ci. Ah bon, c'était des petites habitations, c'était des villas. Et maintenant, ce sont des tours. On a appliqué le même genre de traitement à Vallée de Sheffield. Petit à petit. Étape par étape. Zone par zone. Histoire de ne pas se retrouver avec un influx de gens trop rapide. On a augmenté comme ça la densité. Et remplacé tout ce qui était un quartier de maison autonome par un quartier d'immeubles autonome. Ils sont jolis, ils sont verts. Ils sont pas mal. Et ils sont déjà bien construits, bien développés, bien peuplés. Et pour l'instant, on a un petit problème d'incendie. Un léger problème d'incendie. C'est-à-dire que toute cette décoration avec beaucoup de végétation, c'est bien. Mais bon, quand ça prend feu, ça prend pas feu à moitié. Et ça se propage pas mal. Et comme en même temps, il y avait un incendie par ici, qui continue d'ailleurs, qui n'est pas entièrement terminé. Il y a un incendie à la réserve naturelle. Les services de pompiers sont un petit peu débordés par les événements. Ils ont un petit peu du mal à suivre. Alors la réserve naturelle de Père Venge, ça peut être moins joli et moins bucolique comme ça. Sauf éventuellement pour ceux qui ont beaucoup aimé jouer à Firewatch. Et donc, ça a brûlé ici. C'est encore en train de brûler dans le centre. Mais c'est pas grave, ça finira bien par repousser, ça finira bien par se remettre en place. Et avant de brûler dans le centre, ça a brûlé ici, au Park Thornton. Où je peux reconstruire ce bâtiment. C'est toujours les achiquiers qui crèment. On se demande un peu ce que les pompiers ont contre les achiquiers d'ailleurs. C'est presque comme s'il les laissait brûler. Le Park de la Vallée est en feu. Et ça va bientôt se résoudre. Ça va aller, ça va aller. Restons positifs. Et donc là, on voit ce beau nouveau bâtiment autonome. Des immeubles autonomes avec de la végétation sur les façades, etc. Ils sont pas mal du tout. Voilà, voilà. Et donc tout ça, ça nous a amené à une population de 139 000 habitants. Sachant que, au début de l'épisode précédent, on était, enfin on a commencé donc à 123 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est passé de 123 000 à 139 000. Ça fait 16 000 habitants de plus. Ça va vite. Et d'ailleurs, le taux de chômage est monté à 13%. Donc il faudrait qu'on pense à rajouter des emplois dans tout ça. Parce que sinon, ça va être vite un petit peu limite. Et alors au niveau des emplois d'ailleurs, je pense qu'on va peut-être commencer par traiter là-dessus. Parce que la demande en industriels et en bureaux, c'est élevée. Donc on va peut-être commencer par ça. Regardons où on pourrait facilement rajouter des bureaux. Alors ici, c'est un petit peu limite. Et alors j'avais dit que ceci, ça passerait certainement d'industriels à bureaux à un moment. Et c'est peut-être le bon moment. C'est peut-être le bon moment. Alors, on va dézoner ça. Retirer ces industries. Après tout, c'est la pollution. Et la pollution, c'est mal. On va peut-être retirer celle-ci aussi en tant qu'à faire. Ça va nous faire une ancienne zone industrielle. Voilà. Et là-dedans, dans ces zones, on va placer des bureaux. Alors, comme il va y avoir beaucoup de désonage, rezonage, je pense que je vais... Alors, ça, ça se retire. Ça, est-ce que je peux le décaler d'une case ? Oui. Ce qui me donne une meilleure zone ici. Allez, va-t'en toi. Va-t'en plus vite. Alors, je vais déjà mettre la vitesse en accéléré. Ça, ça ira plus vite pour toutes ces opérations-là. Pour tout ce qui est libération du terrain et réoccupation du terrain. Alors, ça, c'est quoi ce gadget ? Ça, c'est un centre de recyclage. Je me disais bien. Il faudrait qu'on le mette ailleurs. On va le mettre ailleurs, mais où ? Peut-être que là-dedans, ça pourrait marcher. Ouais, là-dedans, ça marche. Mais alors, du coup, j'ai cette petite frange ici. Désolé, il y a encore des gens qui vont perdre. Voilà. On va se mettre là. Tout ceci peut rester industriel. Ça, ça dégage aussi. Ici, il y a une petite zone que j'ai oubliée. Et tout ça, ça va devenir des bureaux. Ça va répondre un peu à la besoin... Ah, à la demande d'emploi. Voilà ici. Ça devrait être pas mal. Est-ce que je peux déplacer ces pompiers de l'autre côté de la rue ? Ouais. Ça rentre pile poil à côté de l'abri en plus. Ça, c'est bien. Allons-y. Installons du bureau là-dedans. Alors, par ici, le terrain ne me permet pas trop trop d'installer du bureau. Par contre, je pourrais le faire là-dedans. On va peut-être faire une transition d'industrie vers bureau dans tous ces plus anciens quartiers. Et puis, on se remettra à de l'industriel quand le prochain DLC sera disponible. Vu que le prochain DLC, c'est une verticalisation de l'industrie. Donc ça pourrait être intéressant de tâter un peu le nouveau gameplay que ça amène. en appliquant ça à de l'industrie à Saint-Bernard. Mais bon, ça c'est pas avant la semaine prochaine, je pense. Ou la semaine après. Je pourrais vérifier, tiens. Pendant que ces zones sont vides. C'était Skylines Industries, disponible le 23 octobre. Bon, donc ça sera la semaine prochaine. Je vais peut-être pas en parler dans la série Saint-Bernard directement à la sortie. Peut-être commencer par un peu me faire la main dessus. Histoire de savoir un peu de quoi je parle. Mais, on en parlera ici. Tôt ou tard. Ça c'est libéré. Bien. Ajoutons des bureaux par ici. Là dedans. Et là dedans, ça va être des bureaux. Alors niveau chômage, ça a dû déjà... Ah non. On est toujours à 14%. Alors on peut peut-être aussi en rajouter, je pense. Là dedans, peut-être. C'est peut-être un peu net. Quoique. Ça, ça va. Alors du côté de Pervench-Lac, de l'autre côté de l'autoroute, tout ça c'est... Tout ceci, c'est du résidentiel et de l'autre densité. Et donc, comme je le disais avant-hier, la prochaine étape d'agrandissement, comme maintenant on a bien augmenté la densité du côté vallée de Sheffield. La prochaine étape d'agrandissement, ça va être de faire une transition là dedans, en colline des épicéas qui va s'agrandir un peu aussi. Enfin, qui va augmenter sa densité aussi. Et puis, on va aussi s'étaler un peu sur Pervench-Lac et donc ça nous fera une bonne transition de haute densité là dedans. On aura une forme là, là je crois on voit bien avec le contraste ce que ça donne. On aura un bon gros volume uniforme de haute densité. Alors que jusqu'ici on avait des trous, on avait des zones de haute densité qui étaient entourées par des zones de basse densité, séparées les unes des autres par des zones de basse densité. Ça n'avait pas vraiment de sens. On a toujours besoin d'emploi donc on va libérer la place par ici. On va libérer la place là dedans. Et tout ce triangle va être aussi occupé par des bureaux et peut-être même avec une ligne de commercial. Comme on est sur un boulevard. On est sur un boulevard donc c'est tout à fait jouable de faire du commercial. On va peut-être déplacer des éléments. Genre cet abri d'urgence irait bien là. Où il occupera mieux le terrain. Ce crématorium va aussi se mettre sur un point plutôt. Ou là. Bon ok c'est bon. On va le laisser là. Et on va l'entourer avec des commerces. Donc on va mettre du commercial. Un peu de commercial. Haute densité. Est-ce que ce quartier colline les épicères ? La construction en hauteur est-elle autorisée ? On va pas l'autoriser. On va avoir des toitures un peu plus basses. Et alors ici à Pervenche Lac je pense qu'également. C'est interdit de construire en hauteur. Donc. Voilà qui est bien. Ça nous fera une bonne transition entre les deux. Là c'est en train de se libérer. Je vais peut-être déjà. Augmenter la densité résidentielle d'une zone par ici. Donc vous. Allez-vous-en. Et alors de ce côté-ci je peux déjà implanter. Quelques immeubles de bureau. Ils vont nous apporter de l'emploi. De l'emploi qui est bien nécessaire. Voilà. Et par ici on va mettre du commercial. Haute densité. Là dedans. Le long de l'avenue. Et sur le reste ça sera des bureaux. Ok. Il n'y a plus qu'à les regarder sur cette année. Et évidemment ça prend son temps. Ouh. J'ai des problèmes de fichage. Ah non c'est l'application de l'interdiction de construction en hauteur qui fait que ces immeubles-là doivent être remplacés par des plus bas. Imbécile. Ok. Donc ça, ça va déjà faire pas mal de chamboulements. Ok. De ce côté-ci ça se construit. Ça se construit lentement mais sûrement. Parce que je suis à pleine vitesse. Oui. Ça se construit lentement mais sûrement. Ça se construit lentement mais sûrement. Parce que c'est vrai que le chamboulement que j'ai de l'autre côté, du fait de la changement politique d'urbanisme, ça va un petit peu choquer les barres de demande pendant un petit temps. C'est pas grave. On fait avec. Installez-vous. Posez-vous. Tout ça, ça va chambler beaucoup. D'ailleurs par ici, je vais mettre là-dedans, je vais mettre que du commercial. C'est dans cette petite portion. On est laissé partir. 140 000 habitants. Un nouveau seuil a été franchi. Et là, je me souviens du début de la série quand on bainnait à obtenir 32 000 habitants. Hop. Pas de haute densité ici. Ok, on va mettre. Les résidences vont monter en haute densité. Donc si on peut mettre du commerce, haute densité par ici. Ok, ici on va dézoner aussi. Où il y a des choses qui ont été cassées et qui n'ont jamais été réparées par ici. Alors ça c'est la salle de sport et gymnase. Qui est à côté de l'institut des arts créatifs. Oui. Et je vois que ce chemin piéton n'aboutit à rien. Maintenant c'est réparé. Et alors par ici on va mettre du commercial là. On va mettre du commercial là. On va mettre du commercial là. Ici et là-dedans. Ça fait un peu dépeupler comme ça. vu que tous ceux qui étaient déjà trop hauts sont allés voir ailleurs. Alors ce dépôt de trame, comme on n'a pas installé de trame là-dessus, il va certainement disparaître. Et alors ici j'ai du cyclable, ici ça l'est, ça devrait continuer en cyclable là-dessus. On a vu deux voies, enfin quatre voies, deux fois deux. Et on va mettre des pistes cyclables là-dessus. Oh non, oh non, on va refaire le pont. Parce que c'est plus large, c'est marrant ça. Bon. On va essayer de refaire le pont à la naïve. Si ça marche, des fois ça marche. Non, c'est cette voie là qui me dérange. Hop. Donc on va caler, on va retirer ça, on va pas caler sur la longueur de route. Je vais juste dans l'alignement. Jusquement, on peut peut. Et c'est-à-dire, probablement jamais. Ouais. Ok. Et moi j'ai envie d'avoir une piste cyclable là-dessus. Donc, on va écarter un tout petit peu cette route. On va faire un tout petit peu de place en plus. Autoroute. Autoroute avec des barrières de son. Alors d'ici, on va essayer de le faire en ligne droite. Voilà. Ça devrait déjà être un peu mal, on va le faire dans le bon sens déjà. Ok. Et alors ici, maintenant, peut-être que je dois vraiment sortir. mettre un plier. Est-ce que je pourrais aller de l'autre côté ? Voilà. Je tiens vraiment à mettre un plier là. L'angle n'est pas eu là. Si je changeais un tout petit peu l'angle. Ok, donc ça imposerait de... On ira un peu par là, puis par là. Et j'ai ce tunnel-ci qui va me poser problème à là-haut. Et je peux par contre, peut-être, prendre un peu de place. À ce tronçon-là. Incarter un petit peu ce tronçon-là. Partir par là un peu. Si je la rouille pas l'angle, j'ai un peu plus de liberté. Là, je suis un tout petit peu trop près. Là aussi. Ah, presque. Non, c'est pas ça que je voulais. On va le refaire du coup. C'est pas ça que je voulais. Je voulais le faire avec de l'autoroute. Hop. Jusque là. Ah, du coup je peux le resserrer un petit peu plus. Ça c'est peut-être un peu beaucoup, mais je vais peut-être pouvoir le corriger par la suite. Ici tout ce que je veux c'est que ce soit aligné. Yes. Hop. Et hop. Maintenant on a récupéré un pont. Un pont avec un léger kick sur le dessus. Peut-être que je peux faire une courbe à la place. Je vais redescendre ici au niveau du sol. En. 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 Ça va être un peu déliqué. On tire comme ça. Est-ce que c'est mieux ? Pas vraiment. Est-ce que ça choque vraiment tant que ça ? Pas vraiment non plus. Au niveau du tracé de l'autoroute, j'ai pas trop le choix. Peut-être essayer d'assouplir un petit peu ici. Je vais retirer ce segment, retirer ce segment. Comme ça c'est une transition un peu meilleure. Et je vais faire la même chose ici. Ça, ça fait aussi une transition un peu meilleure. Non, je ne vois plus que cet angle. Allez, on va tenter quelque chose. On va tenter de faire confiance au jeu. Et non. Si j'essaie de le faire tout droit, on n'a plus qu'à le refaire manuellement ici. Ce qui peut se tenter par contre. C'est continuer le pont droit. Parce que là. Et puis là on va faire le combat. Ça c'est mieux. Donc là j'ai du cyclable. Là aussi. Les réseaux cyclables sont enfin reliés. Ça c'est une grosse parenthèse. Ce dépôt de tram, il va disparaître. Ouais. Et puis à la place, il va être occupé par des bureaux. On va faire, histoire de mieux remplir l'espace, on va faire une petite voie sans issue ici. Voilà qui est mieux. Vous pouvez donc vous remettre à vous installer dans toutes ces zones. Ça serait pas mal. Ici, j'avais dit que ça serait du résidentiel haute densité. Et j'ai déjà préparé la zone suivante d'ailleurs pour ce résidentiel haute densité. Les deux zones. Les deux zones ennemi de distance entre nous. Il est aussi des zones. Il est impossible que vous haillez de faire dans une distinction. Ce qui est de la forme de climat. J'essaye de faire dans une petite centrale. Il faut avoir la forme de climat. Bon, je vous laissez. D'accord. famille. Donc, j'ai déjà déjà ce Deal. D'accord ? C'est un stock. D'accord. La population est toujours à 140 000. Ici, ça construit un peu, mais pas très vite. Est-ce qu'on a mis trop de bureaux ? Est-ce que le chômage est toujours élevé ? Il faut juste qu'il revienne, quoi. Essayons de mettre un incitant en fiscale. Diminuer un peu les impôts pour les bureaux. Temporairement. On va peut-être relancer la demande. Puisqu'on est en train d'attendre... Est-ce que j'ai une fusée qui est prête à être relancée ? Presque. On va attraper un autre moyen de transport. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas su faire un toxique. Comme ça, on peut admirer un petit peu la ville et éventuellement remarquer qu'elle a beaucoup de défauts. De moins en moins, mais il en reste toujours. Il y aura toujours quelque chose à améliorer. Le temps que les autres gens s'installent, nous refassent des beaux immeubles du bureau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non mais ici on est dans la zone industrielle de Cyprès. Une nouvelle zone industrielle de Cyprès. Ce n'est pas si pré-mine, c'est de l'autre côté. Le chemin de fer avait été surélevé pour résoudre des problèmes de trafic. Il y a peu de voies ferrées, elles sont très très sollicitées. Ça faisait beaucoup de trafic ferroviaire, ça faisait que les passages à niveau étaient souvent fermés, ça faisait des longues files de voitures qui attendaient. Ça a été réglé et tout ceci c'était avant qu'on mette du retransport en commun. On va se dire, comment est-ce qu'on pourra avoir des problèmes de trafic aux vues et aux routes qu'on a ? Où est fluide ? Et ça c'est surtout parce qu'on a un réseau de transport en commun qui est particulièrement efficace. Il faudra certainement réadapter parce qu'on a quand même rajouté déjà 16 000 habitants et ça va continuer d'augmenter. À mon avis on va monter jusqu'à 150 000, quelque chose comme ça. En agrandissant du côté de Pervenche-Lac et du côté de Caline-des-Épicéas. Et on peut même se permettre d'avoir plus de trafic de véhicules personnels sur les routes. Parce que les routes, comme on peut le voir, sont assez dégagées. Alors ok, pour l'instant c'est la nuit donc il y a moins d'activité, mais quand même. C'est pas exactement la circulation la plus cauchemardesque qui existe. On a d'ailleurs l'impression, à certains moments, qu'on s'approche doucement d'une situation burguise. Où la plupart des véhicules sur la route seraient des taxis. Des taxis qu'on commence à voir aux stations de taxi qui sont placées un peu partout dans la ville. Ce sont ces stations où ils vont attendre quand ils n'ont pas une course immédiatement. Et donc ils vont être placés stratégiquement à proximité des gares ou à proximité d'autres endroits où il y a pas mal de touristes. C'est surtout les touristes et les seniors qui demandent des taxis. Et alors ils peuvent se stationner là-bas en attendant d'avoir un job à faire. Et le fait qu'on en voit qui sont stationnés, ça veut dire qu'on a assez de taxis. On a un tout petit peu trop de taxis par rapport à la demande. Et ça c'est bien. Ça répond à la demande et ça y répond efficacement, rapidement. Et comme la circulation est bonne, vous voyez que se déplacer à Saint-Bernard, même par la route, ça va vite et ça va bien. Alors, ici on est à Cipremine, si je ne dis pas de bêtises. Cipremine qui est en train de devenir sur sa frange des bureaux. Il y a déjà des belles tours qui se sont installées. Celle-ci par contre était déjà présente. La statue de la prospérité ici. Qui avait été installée pour pouvoir voir l'ascenseur de l'espace. Maisons de radiodiffusion. On remarquerait qu'il y a des bus touristiques qui tournent par ici. Parce qu'il y a aussi d'autres immeubles, d'autres bâtiments uniques qui sont aussi des attractions touristiques. Et notre taxi va récupérer l'avenue. En direction de Cipremine. Est-ce qu'il ne faudrait pas prolonger cette avenue d'ailleurs ? Non, ça c'est juste une route qui est là. C'est pas pertinent de faire ça. Et on a une grande zone ici qui n'a pas encore été développée. On a le parc d'attractions de Chopeyland qui est là. Et j'ai toujours comme projet d'installer un zoo à proximité. Et ensuite on agrandira certainement des quartiers résidentiels quelque part par ici. Donc a priori ce qui se passerait c'est que le zoo viendrait de ce côté-ci ou viendrait de ce côté-là de cette route. Enfin, ou un peu des deux. Peut-être on verra bien ce qui sera nécessaire comme surface pour faire un zoo qui contient tous les bâtiments zoo. Parce qu'ici on est quand même... Enfin, chercher à avoir quelque chose de complet c'est pas mal aussi, c'est marrant. Et donc on a tout cet espace boisé dans lequel on a un petit peu agrandi Cyprès déjà. Et le jour s'élève. On va arrêter de faire du tourisme dans notre propre ville et regarder comment ça se passe au niveau de la reconstruction. Ah oui, ici il y a quelques parcelles qui sont occupées. Tout ce qui est du côté du quartier Cyprès-Mine a été de nouveau occupé, ça c'est très bien. Ok, on peut peut-être rajouter... On va peut-être mettre du commerce là-dedans. Comme il y a une forte demande commerciale. On va en mettre là. Le pont Washington est déjà cyclable. Est-ce que cette rue-Lac ne pourrait pas l'être aussi ? Relié au resto ? Ouais, pas forcément. C'est pas forcément nécessaire. 141 600 habitants. Il sera encore augmenté. Et à Pair Vanschlac, les nouvelles zones résidentielles haute densité ne sont toujours pas occupées. Ok, donc il va vraiment leur falloir du commercial par ici. Alors ça c'est du commercial basse densité. Ouais, ça c'est du commercial basse densité. On va le faire passer en haute densité. Tout ce qui est entre... Ouais, presque jusque là ça doit être bien. Hop, haute densité. Également ici. Allez, vous en... Allez, tout ça ça va être de haute densité. Donc c'est des habitations de haute densité et on va en faire au moins jusque là. Voilà qui devrait répondre à la demande de zone commerciale. Ok, ici la colline se reconstruit tout doucement là. Ok, ici la colline se reconstruit tout doucement. Ça prend son temps mais ça revient. Je me serais attendu parce que ça aille plus vite que ça d'ailleurs. Mais bon. Des fois faut un peu prendre son mal en patience. Est-ce qu'il y a des choses qui clignotent et qui doivent attirer mon attention ? Visiblement non. Visiblement non. Tout va très bien. Voilà qui est positif. Ah, on a encore de l'eau ici. C'est pas possible. Ça passe pas où ? Ouais, ça passe encore. Ça passe encore, c'est complètement dingue. Ok. On va re-re-faire ici. Quelque chose qui résiste un peu mieux à la furie des éléments. Des zones-moi ça. Des zones-moi ça aussi. On a 30 minutes tout de suite. Allez, vous en. Ici, on va monter un tout petit peu le terrain. On rentre un peu plus régulière par ici. Je vais passer tout ça. Ça devrait être bien. On va essayer de refaire la route. En faisant un peu relever le ponton. Ça va savoir de faire une route qui monte. Alors ici il faudrait peut-être que je releve un petit peu le terrain aussi. Hop, hop. Voilà. Parce que ces problèmes de flotte récurrents, c'est un peu agaçant. Alors ici on va refaire un sentier. Pour l'alignement s'il vous plaît. Là là. On va nous remettre quelques résidences. On va mettre une petite maison. Comme ici. Ici sur le dessus, une petite maison. Ça pourrait être marrant. Puis on peut décorer un petit peu. À bientôt. On va faire un petit peu plus petit peu. On va faire une petite maison. À bientôt. À bientôt. ok c'est pas grand chose et ça devrait faire l'effet et les demandes sont vraiment chamboulées pas assez d'employés instruits tu te moques de moi les gens qui sont venus ne sont pas instruits c'est ça ? ah il va falloir que je rajoute d'ailleurs du secondaire de l'enseignement secondaire c'est principalement des bureaux oui peut-être rajouter le secondaire ici à part en Shrek non ça pourrait être bien et on va en rajouter aussi quelque part par ici voilà tout ceci c'est la circulation professionnelle et taxi on a quelques véhicules là ça c'est un touriste ça aussi j'ai pas rien et ici ça traîne pourquoi ? parce que ça s'accumule à cause de la densité d'ici alors est-ce qu'on pourrait essayer de résoudre ça en mettant un feu rouge par ici ? on va voir des flux peut-être plus régulés plus... qui vident un petit peu plus les voies et si vous continuez à faire des choses comme ça, ça va mal se passer ça, ça a dû diminuer le flux de circulation moyen et c'est le cas ça a dû diminuer le flux de circulation moyen et c'est le cas que de commercial donc on va peut-être requalifier un peu des choses ça c'est déjà un axe qui est pas mal pris donc ça sera peut-être pas une bonne idée de rajouter des commerciales là-dessus est-ce que ça se résout ici ? est-ce que ça se résout ici ? plus ou moins ah si ça se résout ouais donc effectivement mettre un feu là c'était pas une mauvaise idée et alors donc comme je le disais je peux pas rajouter de commercial par là-bas parce que c'est déjà fort encombré par contre je pourrais en rajouter par ici ici on va mettre du commercial haute densité je vais en mettre un peu ici et par contre je peux requalifier certains endroits tel que ceci pour l'instant c'est du commercial basse densité mais ça va devenir du haute densité il y a un sentier qui fait une bizarrerie ici parce que cette rue a été agrandie ça n'a pas été corrigé entre temps ça ça va dégager voilà tout ce genre de chose qu'on veut obtenir en fait tout ça en fait tout ça ceci ça va devenir du commercial haute densité un peu mieux organisé qu'avant et ça aussi c'est un axe qui est pas mal qui est pas mal sollicité sur lequel on peut pas forcément rajouter beaucoup de choses on a ce quartier-ci c'est du commercial spécialisé alors que la forêt de cyprès ce n'est pas du commercial spécialisé c'est du commercial quelle on dit ça va devenir danse Et ça se construit et j'imagine qu'on a un taux de chômage abominable, c'est le cas. Ils ont tout ce qui est en regard du grand centre commercial, c'est pas du commercial de densité. Ceci aussi, je pense, c'est pas de pas mal. Ok, 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 on a eu l'opportunité par ici de faire aussi une zone commerciale. Voilà, la forêt de Cypressa jusqu'où ? Tout ceci ça peut être du commercial ordinaire. On va peut-être agrandir dans cette direction-là, dans cette optique. On va rajouter quelques concessions commerciales. Ah mais ici j'ai la vêtue. Ok. Le trafic ça roule. Et à colline des épicéas, les bureaux qui étaient là sont en train de bien se remettre en place. Encore pas mal de trous mais ça va quoi. Alors oui effectivement, pour les problèmes d'inondation, toc toc toc. On a ça, service de pompage qui pompe l'eau puis qui la stocke pour nettoyage et avant de l'évacuer. c'est une réponse possible mais bon ça aurait répondu aux symptômes plus qu'à la cause. Alors qu'ici normalement avec ce terrain-là je vois pas trop trop comment je pourrais me retrouver avec de l'eau ici. C'est vrai qu'ici c'était un peu une expérience de voir jusqu'où on pouvait descendre. D'ailleurs on était descendu un peu trop bas. Ouais, c'était pas la meilleure des idées. Alors est-ce que la paire orange ça s'est construit ? Non, ce que j'ai zonné en résidentiel ne s'est toujours pas construit évidemment. Est-ce que je suis toujours bon au niveau des services ? Globalement oui. Population 142 000 ça a augmenté. Et alors évidemment comme le chômage est encore élevé parce que parce que ici tous ces bureaux étaient partis depuis qu'on a interdit de construire en dehors et sont en train de se reconstruire, ne sont pas encore tous là et ne sont pas encore tous à niveau. On n'a pas encore récupéré assez de jobs pour tout ça. Et sur les 10 minutes qui restent ça m'étonnerait très fort que ça revienne. Donc on revend par ici. On voit un petit peu clair par là. Et je pense que je vais agrandir une zone commerciale par ici. Est-ce que ça serait nécessaire ? On tire une route plus que là. On voit tous les guides. On va faire un sourcer. On va avancer dans l'ennemi et puis... et puis et puis et puis... Est-ce que je peux faire ça ? On va faire un double carreau ici. On va se relier à la route. On va se relier à la route. Je peux pas avoir un angle parfait ici. C'est pas grave. On va mettre un peu de fantaisie dans le tout. Ça, ça s'en va. Ici, on peut en avoir. On va mettre quelques commerce. En manuel comme ça. On va mettre quelques cartes. Pour la défense de niveaux ici, pas de temps, pas de temps qu'à ça, on va faire une dose là. On va faire quelque chose là, et poser une maison là. Je vais mettre très bien une espèce de triangle piéton. Il y a quelque chose qui fasse ça, ça. Je ne vais rien construire sur le rond-point les bannes. On va essayer d'encourager le vélo par ici. Je pense que cette axe aussi va devenir cyclable. Tout ça, ça sert à rejoindre le cyclable qu'on a ici. Je ne sais pas si ça se voit très très bien à l'image. Ici, c'est cyclable. Ici, ça l'est aussi. Ok, disons ça. Et disons ça. On va faire tout le même. Ça, ça sera une zone qui attire du monde. Ça, ça sera pas zoné. Tout ceci, ça devrait être... Dessus un peu de la colline. Ça. Ça. J'ai pas de haut par là. Allons bon. On est à ce point à la limite. Ça. Et puis on va mettre peut-être quelques commerces de basse densité par ici. On peut aller à la marée comme ça. Allez-y. Et j'ai mis le tuotrien les gars. Merci. Ok, voilà qui répond à peu près à la demande de commerce. Et... On peut espérer que ça va relancer le... Ça va relancer un peu les autres. Alors, par ici. On voit les épicéas. Et collines. Alors, collines. Presque tout est construit. Il y a encore quelques trompes. Presque tout est construit. La population est encore sur une courbe en hausse. Ça, c'est bien. De ce côté-ci, ils ne l'ont pas encore occupé. C'est normal. Et le trafic par là. Eh ben, ça semble résolu. Ça semble tout à fait résolu. Ok. Voilà qui est bien. Et donc, ça veut dire qu'au prochain épisode, on va continuer encore à agrandir tout. Ce que je vais peut-être faire, c'est laisser tourner hors caméra le temps que toutes ces zones se remplissent. Comme ça, on repartira avec de la demande au prochain épisode. Peut-être en profiter donc à faire les 3 heures caméra pour faire un petit peu de décoration. Parce qu'il y a beaucoup de projets de décoration qui sont laissés de côté. Et qui attendent depuis un peu trop longtemps. Donc ouais, je peux faire ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà qui est noté. Donc. Nous y voici. ça fait presque une heure que ça tourne donc je vais en rester là pour aujourd'hui comme dit je vais laisser tourner tout ça hors caméra le temps que ça se remplisse comme ça on récupère un petit peu de rythme pour le prochain épisode le prochain épisode qui sera lundi et maintenant dans les médias je pense que la fusée ici est prête une opération qui a été annulée ah oui il y avait une catastrophe faisons-nous un petit lancement de fusée et moi je vais déjà vous dire un tout grand merci pour ceux qui ont suivi le direct ça fait toujours plaisir ceux qui le souhaitent peuvent récupérer tous les épisodes précédents ils sont archivés sur Youtube il y a un lien vers ma chaîne Youtube dans la description de la page sur Twitch et il y a un lien vers la playlist des épisodes précédents dans la description des vidéos qui sont archivées sur Twitch pour ma part je vous dis on se retrouve lundi lundi de 17h30 à 18h30 on fera encore une heure de City Skylines toujours sans le moindre mode et toujours avec tous les DLC on continuera de développer Saint Bernard on va continuer de développer le centre ville de faire la transition entre le centre ville de Saint Bernard et celui de Pervenche pour obtenir une belle ligne d'horizon comme on commence à avoir et augmenter la population avec peut-être comme objectif flou de monter à 150 000 habitants et puis je commencerai par vous montrer ce qui aurait été fait hors caméra que ce soit en termes de décoration que ce soit en termes de construction effective voilà voilà je vous dis un tout tout grand merci et à ciao bonsoir je vous dis un tout grand merci Sous-titrage ST' 501